Lucky a fait un score incroyable si jamais, il est concentré sur un mec Ouais il est toujours en 17-4 ou un truc comme ça Bah écoute, est-ce qu'on porte notre attention plus autour du A du coup ? Ouais je me demandais est-ce qu'on fait plutôt toute la team, toute la macro ou un joueur et j'ai l'impression de suivre un joueur c'est parfois plus engageant Bah ce que je te propose c'est le joueur à l'intérieur de la macro Ouais c'est ça, tout à fait ouais, ça me va Donc là, c'est le premier... Ah c'est pas premier en armes mais d'accord, en gros Ils ont force parce qu'ils ont fait tomber tout le monde Donc les terreaux n'ont pas full stuff si je me trompe pas Je reviens juste en arrière pour voir le stuff des terreaux Ouais non ils sont full stuff OXM et Lucky, il n'y a pas peur Ouais, d'ailleurs j'ai joué avec Maka avant-hier Et il me disait Lucky il jouait au XM dans le main et c'est trop fin Ouais Du coup, ok intéressant Ouais anti-flash Ouais, alors je trouve que le seul problème... Avant d'aller plus loin, voici le partenaire de cette vidéo Skins Monkey C'est un site où vous pouvez échanger vos skins avec une sélection de skins aussi large que la décale de Xanthams Le site vous offre 5$ si vous tradez un skin de plus de 10$ et 5$ de plus si vous faites un trade de plus de 100$ Tout est automatique et sécurisé Vous pouvez aussi acheter des skins pas cher Et actuellement il y a un bonus de 35% si vous mettez mon code qui s'affiche à l'écran Alors si vous voulez vous lancer, cliquez sur le lien en description Le seul problème dans le système là c'est qu'il y a de la trade capacity Mais c'est vraiment sur la même ligne Donc les pré-transfert vont être faciles quoi, tu vois ce que je veux dire ? Mais après, le truc c'est qu'il n'y a pas énormément de choix L'autre choix que je vois, c'est qu'il se met vers là Et dans ce cas là du coup c'est deux angles, tu vois, il y a celui-là et celui-là Donc c'est un peu plus chiant à ce pré-transfert Mais le problème... Mais je pense que l'intérêt aussi c'est que l'exercice, s'il veut, il peut aussi vite choper l'info mid Parce que le setup c'est que sans doute le 5 va repartir B assez vite Il n'est pas non plus complètement commit dans le main Ce qui peut être potentiellement l'intérêt si le player s'en va Mais moi je n'aurais pas changé la position d'exer dans tous les cas Le seul truc que j'aurais changé c'est de mettre Lucky ici Mais en fait, en termes de lignes cassées, c'est moins intéressant pour Lucky Là il prend un petit peu plus d'avantages perspectives Il est un petit peu plus dans une ligne cassée que cette ligne quoi Du coup on va voir comment ça réagit quand ils font stuffer Parce qu'ils vont se faire couper en deux Ok bah ça recule On le lâche hein Ouais Et il y a sans doute un protocole de reprise derrière Ah ! Hexze a gardé l'info en sautant J'ai compris que c'était juste la petite position classique Et j'ai plus lukeur en direct Très stylé Et je suppose, en vrai de vrai, je suppose que si là il y avait eu un contact Hexze aurait spam comme un bâtard et Lucky serait rentré C'est assez intéressant comme protocole Parce que du coup Bah là encore une fois si on réfléchit juste en termes d'angle Là il y a Enfin tu vois, il faut juste vérifier toujours de se dire Est-ce que les mecs peuvent se faire un multikile facilement Et je pense que pendant que tu spams là Bah ça va pas être hyper facile de se pré-transfer sur Lucky Donc voilà, petit détail Mais qui me semble avoir son important Maintenant la question c'est Est-ce qu'il s'en va ? Vu que le main n'a pas été pris Bah ils savent qu'il y a une couille Bah ils sont pas besoin de bouger en vrai Pas besoin de bouger Oui et non Mais en tout cas En fait soit là Soit tu réagresses Soit tu vas à 3B Soit tu fais les deux Euh Tu vas augmenter ton risque parce que T'as pas beaucoup d'économie T'as un 5-7, un XM et peu de stuff Donc là en fait Ce qui est sûr et certain C'est qu'entre lui et lui Entre lui et eux Il y a du mouvement Il va y avoir du mouvement dans les prochaines secondes Tu vois ce que je veux dire ? Euh Moi ce qui me paraît très mieux C'est de lâcher le mid Genre tu connais mon envie de lâcher le mid Clairement Et pas de push Parce que pour le même prix Il y a un vieux lurk Qui reste quelque part Robs ou Carpet ou quoi Et ton push là Il est low chance pour moi Je suis d'accord avec toi Et en fait Je pense que moi Sur le moment j'aurais fait l'erreur Parce que je me serais dit Ok Ils se foutent de ma gueule Parce que ben Ils ont mis des stuff main pour ne pas le prendre Ouais ouais Donc 80 On va faire simple hein 90% du temps Ils vont B Voilà ils vont B Ouais ouais Il y a très peu d'équipes qui font genre Fake freeze main into freeze into spita Ce qui serait très puissant Mais peu de gens font cet effort là Ok Moi j'aurais fait l'erreur d'y aller Notamment proto Là Sur le ride Ça serait peut-être passé Ouais Mais je pense Normalement il y a un mecky lurk Enfin Ben en fait je pense que Ah ouais ok En tout cas il y a C'est vraiment pas impossible Il y a des chances Ouais c'est pas impossible Euh Tu peux je pense que tu peux faire des finish à 4 Sans commit la bombe Et garder un mec ici Ce qui est extrêmement fort Et d'ailleurs je pense que si Fnatic avait fait ça dans ce cas là Ah je peux pas clair mon dessin Si c'est bon Euh Si Fnatic avait fait ça dans ce cas là Ils auraient été trop bien D'ailleurs ça c'est vraiment un truc trop fort hein 2 main B 2 cave et un mec là Et tu fais ça vers je sais pas moi 45 secondes Le seul truc qu'il faut t'assurer c'est que la bombe soit plutôt cave que main B Comme ça sur ton retour t'es trop bien Ouais ouais tu prends un retour Parce que là le retour c'est chaud Ok Alors voyons voir Je pense que ce qui va se passer C'est que Lucky et Exe vont courir comme des fous au premier contact Ils sont obligés Bah sur le contact ça va Le push est quand même Oui Plus logique Sur le contact C'est logique Même en rang d'armée Et là c'est encore plus logique Parce qu'ils sont en force by Bah et même tu peux avoir Justement comme objectif d'aller chercher le lurk Et de le tuer Avant d'aller Tu vois Dès qu'il y a le contact sur la prise quoi Même si tu penses qu'il y a un lurk Tu peux te dire bah on est 2v1 sur le lurk Oui Et puis après on a le flank Ok Ouais je suis d'accord Du coup il y a deux questions qu'on peut se poser là C'est marrant parce que du coup on fait un peu des paris sur ce qui va se passer Tout ce qui va se passer Ouais Est-ce que Maka va lâcher son mid avant le contact B Parce que bah la barre d'ennemis a été passée Et toi même tu le dis Ouais Quand on passe la barre d'ennemis dans le mid c'est mieux de jouer Turtle Euh Donc est-ce que Maka va bouger avant les contacts Ce qui aiderait de ouf les joueurs du B Et est-ce que eux quand ils vont agresser ils vont être naïfs ou pas De ce petit coin là Euh Je pense qu'il y a un truc qui influence la décision de Maka qui est que Ils sont en Il a juste un 5-7 Un kit et une mollo Ouais donc il doit Et donc il doit un peu faire un truc bizarre Et donc peut-être Genre il donne sûrement une réaction préparée là S'il reste là avec sa mollo en main Il est prêt au A split en gros Il a peur du A split Donc je pense que dès qu'il y a le contact il va Il va partir sur le contact je pense Parce qu'il a trop peur du split A Ok Ouais je comprends Il doit garder l'information Ouais Ok on va voir Je vais mettre Ok je vais être prêt vraiment à ralentir Ok les stuff sont envoyés donc ça y est Il est parti sur les stuff Et encore Je pense que Peut-être il a peut-être une petite seconde avant Tu vois je vais mettre le son Alors les bruits d'armes qui switch on connaît c'est un bug Mais là Ah non je pense qu'il a rota avant hein Ouais ouais Je vais aller sur Maca dès que j'entends le stuff lancé de Kyobi Et mais je pense pas qu'on l'entende d'ici On l'entend pas Ah Maca avait déjà bougé je pense mais Ouais ça s'est joué une seconde Ok bref Donc Maca rota On va voir si ça passe Je rebaisse le son Là ils sont bien quand même Je ralentis un tout petit peu Parce qu'ils peuvent un tout petit peu délailler les duels Bon surtout gravity qui mourra pas On va voir s'il se rapproche pour prendre le crossfire sur la sortie cave Là ce serait bien qu'il vienne trade body Non il va faire des spams Ok Hop j'accède un peu Il y a des kills Gravity a pris Donc ça y est Là sur le monde Les contacts sont pris On y va Ils sont pas naïfs Gravity il a fait un kill gratuit D'ailleurs c'est C'est un des kills les plus rapides Les plus faciles à prendre Je trouve Sur cette zone Ouais c'est incroyable Parce que Les terreaux Les terreaux avancent en ligne quoi Ah d'ailleurs ils spams à droite Ok J'aurais jamais spam à droite Je n'aurais pas pensé Je pense parce que c'est un peu commun d'aller chercher jail Sur le dernier dans un tripading Ouais 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 c'est vrai Ouais 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 c'est très fréquent Du coup ça m'étonne pas qu'ils spams ici J'aurais pas pensé Ok Bon là malheureusement les duels sont perdus Voilà c'est counter strike Ce qui fait que ces deux joueurs là servent plus à rien Et là Et là il faut save Il faut save sauf si tu fais le kill là Le kill n'a pas été fait Voilà Exei va probablement se barrer Il va laisser le kill Ok Ce qui est intéressant dans ce round J'aime bien Moi j'aime bien tu vois C'est vraiment ma manière d'analyser J'ai l'impression que toi t'es un peu comme ça aussi C'est On va passer S'il faut passer 5 minutes sur un round Ouais bien sûr Tu vois ça j'adore Et en fait tu vois Il y a un truc Qu'on peut se dire C'est au final Maka Avec trop peur du A-Split Sur le fait qu'ils prennent pas le main Je pense que ça peut être un tel Ou tu peux te dire Tu sais quoi le mythe bye bye Je vais te plier et délever Exactement Je pense qu'il y a une petite erreur de read Dans le sens où Est-ce que ce truc de Putain ils ont pas pris le main Est-ce que je devrais pas en tant que Maka Pré-Rota Parce que là La mollo qui met Imagine Il la met 3 secondes avant Ou la sortie cave C'est une scène quoi Genre là les mecs Ils Chlorisent Ouais Donc Bah il a pas lâché le mid à une minute Il aurait du le lâcher Il a lâché au taquette Je pense qu'il aurait du le lâcher C'est un principe que tu m'as Que tu m'as très bien appris Et voilà Je serais curieux de savoir Si Ce qu'en dirait Maka Donc s'il voit ça Bah Ce serait un plaisir de savoir ce qu'il en pense Et voilà Et après ça va save Bon on se rende clairement On va voir vite fait si Ok il y a un petit Rix Il y a un pari C'est sur les armes sauvées Voilà C'est assez commun à l'anti écho De faire juste une sorte d'exécute de A Ouais Enfin c'est Ouais C'est Ca a clairement du sens Parce que bah soit ils viennent en A Et t'as beaucoup de chance de mettre le hand Soit ils viennent en B Et tu gardes un Les mêmes Ouais Ouais Si S'il y en a un des usp qui avait l'occasion d'acheter un diguel Ce qui n'est pas le cas ici Et c'est pas possible D'avoir mis 1-0-4-1 Ouais T'aurais joué en 4-1 Ouais Donc là en 0-4 ou en 0-1-4 C'est plus intéressant quand même d'avoir un joueur sur une extrémité là Mais ouais Clairement En tout cas le boost On note Et il y a une cohérence Ouais Il y a une grosse cohérence Ça c'est vraiment propre Genre Ça on le sait Mais c'est sûr que dès que t'as une arme sauvée Les boosts c'est vraiment Ouais Parce que vu que tu désactives un joueur plus ou moins Mais vu qu'il a pas d'arme en vrai tu t'en fous donc C'est une façon de bien compenser quoi Je pense que ouais Si on était vraiment des gros dictateurs de comment se Comment se jouent les probabilités On devrait se dire genre A chaque fois qu'il y a une arme de save et que tu dois jouer sur cette arme Bah Faut un trix Faut faire un trix Faut un trix Et c'est encore mieux si c'est un trix qui utilise un coéquipier comme Comme tabouret Comme tabouret Ou comme appât En mode un mec va sauter la ligne sur quelque part C'est ça Mais les boosts c'est vraiment le truc généralement qui va marcher le mieux Parce que les terreaux sont obligés de prendre l'espace au bout d'un moment Yep Et quand t'agresses bah les terreaux t'attendent souvent Etc Et là bah Ils ont bien read les Fnatic Ils ont bien read le stack Ouais Ils ont read qu'il y avait une couille Est-ce que bah tiens d'ailleurs on va quand même prendre le temps Est-ce que Fnatic Est allé prendre une info avec un seul joueur Le fameux par exemple tu vois 1-3-1 Il est resté Il est resté Krims Il a fait son utile de prise main Pas de réaction Hop On va se mettre ici Très belle eau voilà La pollution Ouais Incroyable Est-ce qu'il y a un seul joueur Qui y est allé ? Donc ils ont quand même un point d'appui donc ils sont prêts à repartir Ouais Ouais Et Body est sorti tout ça avec Matisse pas très loin Et Afro était Il était quand même assez safe avant que ça sorte Et là bon il a capté qu'il y avait rien Clairement Il y a la molloquée en pop, il smokey en pop Il y a pas eu de contact sur Body Pas de réaction Il peut se permettre de sortir quoi Ok Donc ouais des beaux protocoles Let's go Et bah next round hein Next round Et un truc aussi sur ce genre de stack et tout Je pense que sur Anubis Donc sur une map où statistiquement t'as peu de chances de gagner Cityside Faire des trucs qui ont de la haute variance en terme de pourcentage Tu vois soit ils viennent soit ils ne viennent pas Ouais En fait c'est fort parce que tu vois par défaut t'as un pourcentage bas quoi Donc si tu joues un truc avec haute variance t'as plus de chance Tu vois ce que je veux dire Ouais c'est clair En terme de pourcentage je m'exprime mal mais ouais Bah en gros là si les mecs séparaient leur win rate Ils divisent leur défense C'est comme si ils divisaient leur pourcentage de chance de gagner le round Exactement Ca veut dire t'as genre 50% ce qui est beaucoup sur Anubis Ouais ouais clairement Genre là avec leur stack je pense qu'ils avaient 55% de chance de gagner le round Si ça vient ouais Ouais et 100% de chance d'avoir une bonne économie au prochain round Yep Ce qui est évidemment crucial c'était ouais Clairement Alors on va poser le ki mid Avec zeprise infoson Ok ça j'aime bien Je l'ai pas vu beaucoup encore C'est Vraiment genre Ne pas craquer sa mollo Parce que tu as l'infoson De Des mecs qui drop ici Des mecs qui rentrent Je trouve ça bien parce qu'il a une mollo en plus quoi Ouais Derrière On va voir le starter en B Donc gravity qui joue pas commit Et du coup c'est le seul joueur qui commit C'est logique C'est logique vu qu'ils sont ils sont que 2 Le kick a quand même pas lâché son xm depuis le 3ème round Ouais 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 Et ça peut marcher Ça peut marcher Smok pression des terreaux Gravity qui décide de bloquer Il y avait peut-être peur d'un play Bah ils sont 2 mid Donc euh Oui Oui c'est vrai T'as pas envie que les mecs exploitent de smoke quoi C'est vrai C'est ça C'est vrai Et d'ailleurs ça y est on repasse à 3 On a déposé le ki Ça a pas l'air d'être une prise mid Ok Ouais il a bien fait de bloquer Il a bien fait de bloquer Et là Ils ont un setup Alors attends On va on va se remettre Parce que Il s'est passé un truc du côté du A Il y a une fois qui a été craqué Ok Smok main à une 35 On a gagné euh 12 bonnes secondes clairement Ouais Ce qui est beau Et là Il entend la double HE Il entend les spams Je pense qu'il est pas sûr et certain qu'il y a quelqu'un euh Qu'il y a personne dans le Maina Mais Voilà il va pas non plus prendre un énorme raise Voilà il coup d'épaule de toute évidence Ok Donc là Pepsi Maina Ok Pepsi Maina donc c'est euh Ça peut être Maina On sait pas Mais Il y a rien mid On est même devant les portes Voilà Il fait quand même que Là t'as envie de rester 3B Ouais Donc maintenant la question c'est C'est quoi le setup en B Ok Petite flash reprise Très beau Très 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 beau Ça La double C'est pixel de ouf Ouais 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 Cette phase de jeu là Vraiment Ultra pixel Ultra pixel D'ailleurs cette flash est vraiment chiante à mettre Elle est pas facile Elle est pas facile Faut bien s'aligner Faut bien viser Etc Là on est sur un double clic jump throw en avançant Yep Ok La cave est clear Et on veut aller On veut aller un petit peu plus loin Est-ce que c'est Est-ce que l'erreur elle est là ? En fait tu vois Ils sont entendus tu vois Après je pense que c'est Je pense que c'est un duel 60-40 pour Djoko A ce moment là Je pense que c'est aussi à A voir avec la Le pepsi main Le pepsi main Que Oui La nécessité d'aller faire ce clear Un peu plus loin Dans la Je suis pas d'accord Parce qu'en fait Exe il a encore une mollo Et que Vu que Ouais en soi il est bien quoi Je vois pas beaucoup de rinds En fait Le seul truc qui les baisserait selon moi C'est Ils viennent faire une contacta Voilà Ils viennent faire un A Ils viennent faire une contacta S'il faut une contacta Exe il a pas le temps de lancer sa mollo Je me demande dans quelle mesure C'est pas de ça dont ils ont peur Vu qu'il y a quand même Très peu d'activité sur la map Pour l'instant Bah En tout cas ils ont repris Ouais ils ont repris une zone Du coup tu vois Ouais Et c'est genre Tu vois là tout ça est vide Donc en gros ils ont rien l'été à une minute Qui est quand même Perturbant Ouais Ouais c'est ok Je pense que c'est pour ça qu'ils ont envie d'aller voir Est-ce qu'ils sont pas en train justement de contacta Parce que c'est un peu le seul endroit où ils peuvent être Si ce n'est nulle part Qui est Qui est Qui est ce qu'ils sont en train de faire Ce qui est le cas Ouais Ils prennent le temps Et d'ailleurs bah ça a payé Yep Mathis Du coup BG à lui quand même parce que Ouais Il était en mouvement juste avant le contact Il prépare bien son viseur avant de décale Ok boum J'ai préparé mon viseur J'ai fait mon kill Je ne nettoie pas mon tapis Je veux souligner un tout petit truc ici Je veux souligner un tout petit truc ici Au niveau de Juste vraiment pur micro micro de Mathis Ouais C'est pas comme si c'était Dunk qu'il avait inventé Mais en tout cas tout le monde fait ça maintenant C'est ce tap crouch Ouais Au moment de la fight Qui le rend tellement dur à tuer quoi Euh En vrai Tu vois Bam Tap crouch Ok Il a pas Là je vais te contredire Ah tu trouves qu'il l'a tenu un peu Ouais il l'a tenu Et en vrai de vrai ce truc du tap crouch Je trouve que Je pense pas que c'est donc qu'il est inventé Non Et ceux qui l'ont décrit Quand ils l'ont décrit J'ai pas l'impression qu'il fait un truc ultra spécifique Oui il accroupit Et il se relève Ok je suis quand même d'accord que Alors là je parle pas de Mathis Mathis là il tape pas crouch Il le tient ouais t'as raison Mais ok pour parler donc Il faudra Bah tu sais quoi on regardera On pourra regarder ouais Parce que j'ai pas vraiment Étudié ce truc là Le fait que dans la même fight Il s'accroupisse et il se relève deux fois Pour moi ça c'est quand même assez Ok ça je suis d'accord Alors que ça arrive quand même très souvent D'ailleurs quand moi je le fais Mon deuxième crouch il est très lent Il est vraiment très très lent Ouais je sais pas comment il gère sa stamina de crouch si bien Ouais Mais il y a clairement un truc mécanique dans le mouvement du crouch recrouch Qui est Ouais d'ailleurs s'il y a des gens qui S'il y a des gens qui ont étudié ça Ou qui ont vu des vidéos sur ça Et qui ont la mécanique bah N'hésitez pas Euh Il y a un truc que j'aime bien En fait d'un côté j'aime bien Parce que Maca est pas loin pour trade Mais d'un autre côté J'ai l'impression que le play parfait Aurait été De Se faire un 3 de 1 Avec Joko qui décale large Et Maca qui trade J'ai l'impression qu'on veut se servir de la mollo Comme bait et tout Donc en vrai En terme de tentative d'entry C'est pas dégueulasse du tout Bah je pense que l'idée c'est que Ils ont pas peur d'un mec là normalement Ils ont peur du lurk Alors que comme je te disais Ils ont peur que ça contacte 4A Et un qui lurk à gauche quoi tu vois Parce que là l'idée c'est d'aller tuer le mec coincé à gauche Mais ils sont un peu caught off guard par le fait qu'ils sont vraiment nulle part sur la map Ou ils sont encore en default control à 1 minute quoi Ouais ils ont pris aucune zone Y'a rien ouais ouais Donc t'as peur T'as vraiment peur du 1 Ok Donc Lucky fait le kill Y'a des trades qui sont échangés Et Là je pense qu'en terme de raid On peut se dire un truc Ils ont essayé de prendre le mid Ils avaient pas l'air de vouloir prendre la cave Donc On sait que c'est de l'orienter A Pfff Moi ça me dit plutôt orienté rien quoi Orienté on fait rien Ah Bah ils sont Ok Ils ont peut-être pas l'info sur le main B Et On reste Enfin Pour le même prix tout ça On peut se passer 30 secondes plus tôt dans le round tu vois Ok Ouais là là c'est qu'en fait c'est un peu C'est un peu comme si on voyait A ce moment là Où il y a eu les fights Je suis d'accord que En fait ça ressemble à une phase de jeu Qui a justement généralement à une 35 tu vois Ouais c'est ça ouais Genre un kill mid Un kill water Ok Ok pourquoi pas Ouais ok pourquoi pas Après c'est vrai que Maintenant que Là il y a un Pepsi Bon il y a un Pepsi cave du coup on a perdu la cave Donc là Oh la fameuse La fameuse Maxime La fameuse 2-2 Que je déteste On va voir s'ils tiennent la 2-2 Ou Si ça va être dynamique Yep Donc on est en 2-2 On a quand même un setup intéressant avec Avec le double d'arc Ouais C'est assez fort Mais Encore une fois selon moi statistiquement Je vais pas l'expliquer là Mais statistiquement pour moi c'est le C'est le pire truc à faire de rester en 2-2 Ok Au final On va rester en 2-2 Et on va voir le résultat Même si Même si gagner le round Je changerais pas mon avis sur les 2-2 Alors par contre là le setup est extrêmement puissant Mais Exe a peur du split up Et du coup il peut pas trade Ok C'est ce que Makam disait avant-hier On était en face it Il était auteur Moi j'étais là au MP9 Il m'a dit Le kill il joue Ici au XM c'est trop possible Ouais Bah ça a l'air Et il tire même pas en mode automatique Il est vraiment Bah les couilles Ok Et Exe a fait les kills Il y avait quand même un mec middle Ok Et attends je veux voir le contre stuff déclin T'as vu aussi Fnatic là T'as vu regarde A 22 Non mais C'est un peu Fnatic qui se outplay eux-mêmes aussi tu vois C'est qu'ils essayent d'entrer là tellement C'est tard hein Moi je trouve que c'est pas grave Je trouve que c'est vraiment pas grave De rentrer aussi tard Là pour moi Fnatic C'est tard sans avoir Alors que le mec a encore sa mollo et tout Ah non non pour moi c'est pas un problème Selon moi c'est pas un problème Moi j'ai l'impression si tu veux jouer si tard Il faut avoir plus draw d'utilité avant Ok Ok Si tu vois ce que je veux dire Genre on est pas assez menaçant Genre Ouais Ouais Le 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 On n'est pas On n'a pas fait justement le Cette menace de la ligne caméra dont on parle toujours Ouais On sait que le mec ne peut venir que Très tard sur le timing Exercice tu vois Il sait que Là le tu vois c'est à 40 secondes que On la lâche Ouais Je sais pas Moi à mon sens on est C'est trop C'est pas assez menaçant que pour Rendre les setup assez faible Pour gagner le rune dessus Mais après bon Ok Close excès mais ils ont fait deux Voilà Ouais Voilà Ouais Ça va c'est un C'est quand même un rôle qui peut gagner clairement 15 secondes à ce moment là c'est chaud Après il y a la flash entry BGE C'est une flash qui l'a mis ouais Donc on a quand même Franchement on coche les cases Ouais Euh Ce que je trouve un peu master class quand même Et je sais pas comment exer Enfin s'il fait ça par défaut ou pas C'est qu'en fait Il décide de bloquer le mayna et pas La caméra Et en fait le truc c'est que Là le qui Sur les duels caméra Si ça sort caméra Parce qu'il force une sortie caméra en premier Vu qu'il mollo ici Ce qui sera pas le cas parce que Le mec est tout seul Bah en fait Sur Sur ces duels là Exer veut que ça vienne là Mais ils ont pas si l'avantage que ça Parce qu'ils ont un setup plus Prêt à accueillir justement cette ligne tu vois Ouais ouais Parce que exer était vers là tu vois Et aussi il y a un truc quand même Qui est quand même En général un principe de base J'ai l'impression que On essaye de fighter A deux Une des extrémités Genre Euh A deux Essayer de prendre Oui Oui c'est clair Contrer le Mena Ou A deux Essayer de contrer le split Alors que là Ils sont complètement split Ils ont fait un peu ni l'un ni l'autre Mais ça a marché Et ça marche ouais Donc j'irais qu'en terme de fondamentaux C'est pas C'est pas le meilleur truc qu'ils aient pu faire Selon moi Maintenant Bah BGE Peut-être la position là il est tellement confiant Avec son XM qu'il va gagner ses duels Ouais Que du coup ça permet de relâcher la pression Et que lui peut quand même regarder caméra sur le timing Mais ok certes Mais dans ce cas là moi ce qui m'étonne C'est ce contre ce stuff là En fait C'est pour lui faire C'est pour faire qu'il court dans Lucky Avec son XM quoi Genre En vrai ça bête pour Lucky C'est vrai que ça bête pour Lucky Ça c'est vrai Ça bête pour Lucky La Molo elle bête pour Lucky Ouais La Molo elle bête clairement pour Lucky Et si on regarde Parce qu'on a peut-être pas encore vu Mais à mon avis Crims Ne check pas Non il va pour Ah si Ouais Ouais Je sais pas si on peut le savoir Parce que Lucky s'est décalé en fait Lucky s'est un petit peu décalé Il s'est pas mis vraiment dans le renfoncement Bah non Bah il court swing hein Bah voilà Il a raison Il a envie de rester un tout petit peu en mouvement Parce que En fait il est sur une ligne un peu avantagée par l'ombre Mais tu sais que Le mec c'était le first bullet en décalant T'es mort Et ça peut vite arriver Ok Bon J'ai fait un petit peu les choses dans le mauvais sens Parce que Il faut que je vous explique un tout petit truc C'est que En fait Bah j'étais pas tout seul dans cette vidéo Vous l'avez vu Je J'ai fait une rencontre il y a Quelques mois A la fin de Broda V1 On cherchait un analyste Et je suis tombé sur Maxime Alias Heidi H E I D I Et c'est Quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler Et on sait On a eu cette idée C'est même Maxime qui a eu cette idée De Pourquoi pas ce record Quand on regarde des démos de temps en temps Et le partager avec vous Donc Ca risque d'être un Un type de contenu Que je vais faire plus régulièrement Et Je compte sur vous pour me le faire savoir Si vraiment ça vous a plu Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo C'est fort possible que ça vous a plu Assez Mais C'est ok De Ce serait vraiment cool de me le dire Voilà c'est ça que je veux vous dire C'est pas juste pour l'algorithme Parce qu'en fait ça change pas grand chose Que vous commentiez Ce qui change vraiment quelque chose C'est à quel point vous regardez Et Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous plaît vraiment Partagez le Faites le moi savoir Et partagez le autour de vous Ca me fera Extrêmement plaisir Et ça aidera Mon contenu A la prochaine Bye bye